Masculin, trois places sur le podium élite, trois places sur le podium, six fois. C'est Alexis Pellu qui a pris le tempo de ce 3.000 m stifle à cette tour de l'arrivée. Pas décidé de partir très 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 vite sur ce 3.000 m stifle pour l'instant, on va voir ça au passage au 4. Le temps est allé. Pedrani qui revient se placer en deuxième position avec son maillot d'USA Toulouse. Devant Louis Gilaverte, pays de Fontainebleau, athlétisme, le tempo, le rythme donné par Alexis Pellu pour le clairement athlète Auvergne. Pas parti vite sur ce 3.000 pour l'instant. La première rivière dans cette finale. Pedrani qui prend les commandes. Le patron est là, le patron a décidé de prendre les commandes pour le SA Toulouse UC dès la première rivière. Peut-être pensait-il que le rythme n'allait pas assez vite et qu'il fallait essayer d'accélérer un peu, d'étirer un peu ce peloton. Alors que dans le triple saut, c'est Hugues Fabrice Zango, 16 mètres 86 pour le moment, c'est son troisième essai. Il mène ce concours à 1 centimètre du deuxième. On a vu sur les sauts, il n'y a pas grand chose. Non, non, il y avait, on était placé. Et est-ce qu'il est là le gros saut de Hugues Fabrice Zango ? Hugues Fabrice Zango, la planche est bonne, le drapeau est blanc. Allez, 16 mètres 86 à battre. C'est mieux, c'est forcément au-delà des 17 pour le Burkina B d'Artois athlétisme, Hugues Fabrice Zango. Une meilleure performance mondiale à 17 mètres 43. Il n'est pas content en plus, 17 mètres 33. 17 mètres 33, très belle performance d'Hugues Fabrice Zango. Il n'est pas content, ça promet. Il nous reste des sauts, mais il n'est pas content et il fait 17 mètres 33. Valentin Lavillénier pour sa deuxième tentative à 5 mètres 58. Oui, ça passe pour Valentin Lavillénier. Un cri de soulagement, là, on voit. Barfranchi Baritane pour Valentin Lavillénier. Et c'est tout pour l'instant. Un pass de Renaud Lavillénier à 5 mètres 58. Nous le retrouvons donc à 5 mètres 65. Le prochain athlète a tenté cette barre à 5 mètres 58. Baptiste Thierry. Sur la piste, c'est le 3000 mètres stipple. Beladge devant Bédrani et Gilles Averthe. Passage sur les lignes, il restera à 4 tours à parcourir. Un groupe de 3 va se former en tête de ce 3000 mètres stipple avec Medi Beladge pour Villeneuve-la-Garenne, Gilles Ali Bédrani pour l'ESA Toulouse-Ucée. Louis Gilles Averthe pour Pays de Fontainebleau-Athlétisme. Les favoris aux avant-postes. Abdelhamid Zerifi, le Montpellierain en tête avec Gilles Ali Bédrani pour Toulouse. La rivière au plus près sur ce stadium municipal d'Albi. Bédrani désormais en tête devant Beladge et Zerifi. Bédrani qui a repris la tête et qui a notablement accéléré dans cette finale du 3000 mètres stipple. Seul Medi Beladge peut suivre le finaliste des championnats du monde de Doha. Ne veut pas se laisser compter le rythme. Il l'a pris à son compte, le Toulousain. À la perche, Baptiste Thierry. 5 mètres 58, troisième tentative. Et il en restera à 5,50. Ça constitue la troisième performance européenne de l'année chez les juniors. Parce qu'il est junior. Le kilo vient d'être parcouru en 2,50, 0,6 sur ce 3000 mètres stipple. On a accéléré sous le rythme de Gilles Ali Bédrani. Que seul Medi Beladge tente pour l'instant de suivre, mais à distance. Il reste 800 mètres. 800 mètres pour le Toulousain Bédrani. Il est arrivé avec l'étiquette de favori, Gilles Ali Bédrani. Et il est en train d'assumer son statut en tête devant Medi Beladge sur cette finale du 3000 mètres stipple. Il a désormais creusé un bel écart. Et il va aller chercher son avant-dernière rivière dans cette finale du triple saut masculin. Très beau passage de rivière pour Bédrani. Aussi beau pour Beladge. Le cavalier seul en tout cas pour le Toulousain. Il est chez lui ici en Occitanie. Gilles Ali Bédrani. Détenteur de la meilleure performance française de la saison. La cloche va retentir les 400 derniers mètres pour Gilles Ali Bédrani. C'est la cloche pour le Toulousain. 3000 mètres stipple, Gilles Ali Bédrani va aller avant cela franchir l'ultime rivière de ce 3000 mètres stipple. Bédrani aura quasiment fait un cavalier seul de bout en bout de ce 3000 mètres stipple. Et il va aller chercher le titre de Saint-Etienne et il reçoit l'ovation du public d'Albi. Le cinquième des championnats du monde de Doha sur la distance. Tout en décontraction, tout en classe, tout en maîtrise. Le champion de France du 3000 mètres stipple, masculin, porte le maillot du S.A.Toulousi C. Il s'appelle Gilles Ali Bédrani. La bataille, la bagarre pour les places d'honneur et les médailles. Mehdi Bélage gardera la deuxième place. Gilles Avert peut-être probablement la troisième. Mais le champion de France s'appelle Gilles Ali Bédrani. en 8'35-39. Mehdi Bélage, médaillé d'argent en 8'40-89. Le médaillé de bronze des championnats de France élite. Ce sera Louis Gilavert qui sera également champion de France ce soir. puisqu'il est à l'espoir, les ralentis sur la rivière, c'est toujours très, très spectaculaire. La prochaine finale, elle se présente devant la table principale, il s'agit des demoiselles du lancé de Javelot. Féminin, la meilleure performance française de l'année, détenue par Alexis Alaï, 60 mètres 06. Et un tour de plus pour Gilles Ali Bédrani, il est en train de faire un tour du stadium pour taper dans les mains avec son accréditation 1. ... ... ...